Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de nombreuses choses, on va revenir très brièvement sur la victoire d'hier soir du Paris Saint-Germain face à Montpellier, 6 buts à 0, du Mercato, des matchs de la journée en France et à l'étranger. On va commencer quand même avec l'Olympique Lyonnais, Nono, deuxième journée, deuxième défaite, 0 buts marqués, 5 buts encaissés, John Textor, fin juillet, on va leur botter le cul aux Parisiens, ils ne jouent pas dans la même cour de nous au niveau budget, mais on va leur botter le cul quand même, on les attend de pied ferme, j'espère qu'ils vont faire une saison de merde, et pour l'instant c'est lui qui fait sa saison de merde avec 0 point en 2 matchs, 5 buts encaissés, 0 marqués, et c'est nous qui avons 6 points, qui sommes champions de France en titre, qui avons plus de titres que Lyon, on est le plus grand club de France, et à l'arrivée c'est lui qui pleure, M. Textor, qui va racheter Everton, et qu'en plus de ça, qui a fait un mercato de 135 millions d'euros, Nono, mais qui a annoncé quand même que même les recrues qui ont été achetées sont à vendre cet été, vu qu'ils doivent vendre pour 100 millions d'euros d'ici la fin du 31 août. Oui, ben là ça ressemble un petit peu à Chelsea, pour moi Textor ça va ressembler, excuse-moi sachant encore une fois, je ne me rappelle jamais de son nom, à celui de Bordeaux, López, à Gérard López, c'est un peu le même style, ils achètent mais ils n'ont pas d'oseille, bon ben Bordeaux attention, le miracle n'a pas lieu tous les ans, l'année dernière ils ont galéré 6 mois, n'oublions pas qu'ils ont été derniers pendant un bon bout de temps, attention je ne sais pas qui ils reçoit, où ils vont la semaine prochaine, tu le sais toi ? Est-ce que Lyon ça peut finir comme Bordeaux, c'est-à-dire que là on baisse en championnat, on finit 7ème, 8ème, 10ème, 15ème, à l'arrivée on descend en Ligue 2 et on les revoit plus ? Avec Testor je vois une histoire qui se finit très mal, parce que depuis Aulas ça va mal, voilà et je vais te dire je ne le souhaite pas, parce que alors là le championnat de France, la Ligue 1 deviendrait catastrophique, tous les gros ne seraient plus là, et Bordeaux, et Lyon, etc, etc, mais malgré tout, malgré tout, c'est bien mal parti, ils voulaient nous mettre, ils voulaient nous botter le cul, et ben j'ai bien peur que d'autres s'en occupent à notre place. Est-ce que Monaco, Nuno, peut jouer les Troubles Fêtes, cette saison ? Deuxième l'année dernière, Ligue des Champions, pas un gros mercato, mais est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose, ou est-ce que ce sera comme l'année dernière, deuxième, et puis voilà ? Je pense que Monaco sera le challenger du PSG cette année, voilà, je pense que ce sera Monaco. Marseille, on ne connaît pas, c'est une équipe complètement changée, Monaco, ils ont quand même les automatismes, non, non, Monaco, ça peut être dangereux. Le Barça qui s'impose sur le fil face à l'Atlétique Bilbao des frères Williams, bon, ils n'ont pas été à la hauteur, l'Atlétique Bilbao, mais malgré que l'Atlétique Bilbao a été faible aujourd'hui, le Barça gagne 2-1 in extremis, grâce à Yamal et Lewandowski, Lewandowski sauve encore, comme la semaine dernière, le Barça, contre une faible adversité, Nono, parce que là, on peut comparer, par exemple, un PSG Montpellier où tu gagnes 6-0, et un Barça Bilbao, où le Bilbao n'a rien démontré du match, mais a quand même failli réussir à faire match nul au Barça. Bon, c'est quand même un Barça avec deux matchs de victoire, ils mettent déjà la pression sur Real Madrid, est-ce que le Barça peut aller chercher le Real cette année, ou est-ce que non, l'effectif est trop minime pour espérer quelque chose ? L'effectif me paraît quand même un peu juste, mais ils peuvent jouer le titre jusqu'au bout, parce qu'on critique beaucoup la Ligue 1, mais en Espagne, t'en as 3, 4, 5, et après, ça va s'arrêter, ça s'arrête là. Mais t'as seulement 3. Ouais, ou ça s'arrête là aussi. Bon, puis j'en ai marre, je veux plus entendre ces phrases. Hier, j'ai failli casser la télé. Je m'excuse, c'était la tienne. Je t'aurais remboursé, t'inquiète pas. Mais j'ai failli casser la télé, au lieu de dire une grande partition du PSG. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du beau football. Et qu'est-ce que j'ai entendu ? Et Montpellier, c'est faible. Oui, mais non, non, c'est pas pour les défendre. Oui, mais si à chaque fois qu'une équipe gagne... Non, mais tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, ils font des bons débuts de saison, et après, c'est terminé. C'est ça le problème. Oui, mais tu m'as mal compris. C'est pas ça que je te parle. J'en ai marre d'entendre en face, il n'y avait personne. Regarde même Barcelone aujourd'hui. Le principal, ils ont quand même gagné malgré tout. J'en ai marre, cette phrase. L'adversaire était faible. Eh bien oui, mais des fois, l'adversaire... De toute façon, le problème, c'est qu'à chaque fois que Paris gagne, si tu bats 4-0 le Real, le Real aura été faible. Si tu bats 4-0 City, City aura été faible. D'ailleurs, non, non... Bravo, bravo, je t'interromps, excuse-moi. Dans le sens inverse, c'est pareil. Quand le PSG a battu le Real, c'était un Real qui était inexistant. Donc, on n'en finit plus. Quand t'as battu le Barça 4-0, le Barça était faible. Quand t'as battu City 2-0, City était faible. Donc, quand Paris gagne, c'est l'équipe qui est faible. Et quand Paris perd, c'est Paris qui n'est pas au niveau. Voilà. Victoire de Brighton face à Manchester United, Nono, c'est un éternel recommencement, une histoire sans fin. 300 millions de recrutements tous les mercatos. On garde l'entraîneur qui n'avance pas. Et encore, ça part en défaite aujourd'hui face à Brighton. Manchester United, Nono, qui était le grand, grand, grand club anglais sous les aires Ferguson. Depuis que Ferguson est parti il y a 10 ans, ils n'ont jamais réussi à faire une saison complète. Par exemple, Arsenal avec Arteta, ça redevient quelque chose après le départ de Wenger. ça a mis 10 ans, mais ça s'est redevenu un grand d'Europe et un grand d'Angleterre. Mais là, Manchester United, ça fait pitié, alors que c'était quand même un club qui était beau à voir avant. Manchester United, à une époque, c'était une légende. Mais on en revient à quoi ? On en revient à laissons le football aux gens qui connaissent le football. Jim Radcliffe, c'est l'homme le plus riche d'Angleterre et l'un des plus riches au monde, mais ça ne changera rien. Regarde, première erreur, ils gardent leur entraîneur qui a souffert comme un damien. L'année dernière, pourquoi tu veux que ça change ta année ? Eh bien, ils vont encore jouer de l'entremont. Sixième, septième. Non, non, maintenant on peut se poser sur le feuilleton Ougarté. Nono, aucun club ne veut Ougarté à part Manchester United. Et encore, ils ne sont pas prêts à surpayer parce que le transfert ne se fait toujours pas. On est à une semaine de la fin du mercato. Et même 60 millions, ils n'arrivent pas à dégainer Manchester. Mais il n'y a que Manchester qui veut de Ougarté. Manchester qui va finir sixième ou septième peut-être cette année. Donc peut-être qu'Henriquet avait finalement raison sur Ougarté ou c'est vraiment injuste ? Moi, je dois être honnête. Je me suis tellement enflammé sur lui et après un petit peu déçu parce qu'on arrivait au haut niveau. Mais il y a d'autres qui ont déçu aussi, comme Ruiz et Warren. Oui, oui, je suis d'accord. Voilà les exemples. Voilà Ruiz, inexistant, il est champion d'Europe. Ça a été peut-être même le meilleur milieu de terrain du championnat d'Europe. Donc c'est bizarre. Ougarté, on n'a pas eu assez de temps pour le voir, je pense. Deux matchs ratés, c'est quand même cher payé. C'est quand même cher payé. Oui, mais tu vois qu'Henriquet, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu ne joues pas. Tu vois Neymar est parti, Messi est parti, Ramos est parti. Là, Ougarté va partir. Voilà. Alors avant la fin du Mercato, le dossier Ougarté devrait quand même arriver à son terme. Mais Paris veut le remplacer. Et aurait comme priorité un joueur dont je ne connais pas réellement, selon la presse néerlandaise, le Paris Saint-Germain serait au coude à coude avec Naples pour le recrutement du milieu de terrain Gerdi Schouten. Je ne connais pas, donc ne faites pas les connaisseurs. Personne ne le connaît. Voilà Nono. Apparemment, il joue au PSV Endovend. Et il y a aussi Manchester United qui est dessus. Donc ça peut poser problème. Apparemment, 27 ans, milieu de terrain. Ce milieu de 27 ans est un international, un 10 sélections. Bon, ce n'est pas non plus exceptionnel, mais un prix de 30 millions d'euros est demandé. Et surtout Nono, l'information principale, c'est que ça y est, c'est officiel. Romelu Lukaku va devenir un joueur de Naples pour 30 millions d'euros plus 15 bonus. Alors Lukaku qui arrive à Naples, Nono, est-ce que ça veut dire qu'Ozymen va partir ? Parce que là, si Lukaku vient, ça veut dire qu'Ozymen va partir. Il y en a qui disent, attends, je te finis, il y en a qui disent qu'Ozymen va venir au PSG au tout dernier jour du Mercato et que De Laurentiis va être obligé de baisser le prix. C'est ce qu'attend le PSG apparemment. On fait croire qu'on ne veut plus Ozymen pour que De Laurentiis, il baisse le prix peut-être à 70-60. Parce que Naples fait un début de saison très compliqué. Voilà la stratégie du Paris Saint-Germain. Mais apparemment, c'est surtout Nasser qui veut Ozymen, mais pas Kampos et Enrique. Donc si c'est pour dépenser encore 70 millions sur Ozymen pour qu'il ne joue pas, ça ne sert à rien. Alors tu es sûr que Lukaku a signé ? Ah oui, oui, oui. Sûr et certain. Sûr et certain. Donc je t'annonce, je vais te faire une annonce officielle. De ma part, Lukaku sera un joueur parisien. Lukaku ? Ozymen sera un joueur parisien. Et je vais te dire, ils vont l'avoir à la baisse. Oui, c'est pour ça. Voilà, on va passer de 130 millions. Voilà, Nono, comme ça tu as l'information. Donc voilà, c'est fait. Romelu Lukaku quitte Chelsea et signe Napoli pour 45 millions d'euros. 30 plus 15 bonus. Eh bien moi, je t'annonce, Ozymen à Paris, maximum, maximum 50 millions. Et ça les vaut. On ne va pas me dire maintenant qu'Ozymen c'est une... 50 millions, ce n'est pas cher, Nono, Ozymen. C'est un joueur qui a 25 ans. Mais oui, mais voilà. Donc voilà. Voilà, Paris se défend maintenant. Le coût de la machine à laver. Et Lukaku, 45 millions, c'est assez cher quand même. Donc voilà, Lukaku à Naples, Ozymen à Paris, c'est ce qui pourrait se passer selon Gianluca Di Marzio. Naples a déposé une offre de 30 millions plus 15 bonus. Et Fabrizio Romano, le spécialiste mercato, confirme un accord entre les deux clubs pour un contrat de 3 ans. L'entraîneur de Napoli, Antonio Conte, est enthousiaste à l'idée de retrouver Lukaku. Mais le club reste incertain quant à l'avenir de Victor Ozymen, qui est lié aussi à des départs potentiels vers Chelsea et Arsenal. Donc Chelsea et Arsenal sont sur le coût. Et comme on sait que Chelsea dépense sans compter. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le fair play financier ne s'y intéresse pas. Il s'intéresse au PSG, à Marseille, à Monaco, à City. Mais Chelsea, 1,9 milliard depuis 2020. Pas de Ligue des Champions. Rien. Je ne sais pas d'où il sort l'oseille, le mec. Comment il s'appelle, le propriétaire ? Oh, Bradley, je ne sais pas quoi. Bradley, je ne sais pas quoi. Bon, qu'est-ce que je voulais te dire ? Mais pour toi, Ozymen, ça va se faire ? Pour moi, ça va se faire. Ça, ça s'appelle les trucs qui vont ensemble. Les Switch. Voilà. Donc, tu as Lukaku qui va à Naples. Je ne pense pas qu'ils peuvent cohabiter ensemble. Non, mais de toute façon, ils ne vont pas garder Ozymen alors qu'ils ont acheté 45 millions au Lukaku. Donc, voilà. Donc, ça se joue entre Arsenal, Chelsea et le Paris Saint-Germain. On verra. Quoi qu'il en soit, moi, je pense qu'il faudra un attaquant et un latéral gauche pour le Paris Saint-Germain. Voilà les informations du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono. Merci à tous. Tchuss. Tchuss.